Bien, on est sur la partie maintenant la plus facile à déterminer, en fait, ce sont les catégories de danse. Donc en fait, les catégories de danse, je vous ai mis la définition, mais le plus simple pour déterminer ça, c'est de dire que, en gros, vous pouvez les classifier par groupe, comme vous pourrez le faire avec n'importe quel type d'art qui se multiplie, telle que la cuisine, etc., on peut mettre ça dans des groupes, j'ai précisé que ça pouvait être par géographique, temporel, ça peut être social, ça peut être du contexte, sans parler de contexte de danse, un contexte historique, voilà, ça peut être plein de choses. Je vous ai mis plein d'exemples, danse populaire, danse sociale, danse sociale, latine urbaine, érotique, exotique, à ne pas confondre, même si l'histoire, malheureusement, l'a fait, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, folklorique, percussive, j'ai oublié que c'était traditionnel, bref, il y en a plein, et on pourrait être multiple là-dessus. Maintenant, j'ai précisé qu'il y en a où, à la base, ça porte un adjectif, mais l'histoire fait que, quand on dit ce mot, en tout cas dans notre paradigme ici européen, en France, quand on dit ce mot, on pense à un style, danse classique, c'est le plus simple. Normalement, classique, le mot classique a sa propre définition, et on pourrait déterminer que plein de danses sont classiques. D'ailleurs, il existe les 8 styles de danse classique indienne, d'accord ? Mais c'est dans le contexte indien, nous, on dit danse indienne, d'accord ? Si vous dites danse classique indienne, vous êtes déjà un peu plus éruti, entre guillemets, sur la danse, d'accord ? Par contre, on dit danse classique, on pense bien à la codification de danse faite par l'académie royale de musique et de danse, après l'édit du roi de 761, blabla. Allez voir l'histoire de danse avec Marianne Jolie sur justement les classiques. Et ce moment où elle sépare très beau, j'ai même mis juste l'extrait, où elle sépare ce qu'est le ballet que de ce qu'est la danse classique. Alors, contemporain, c'est pareil, moderne, c'est pareil, baroque, c'est pareil, je crois qu'il y en a plein d'autres. Là, quand on pense à ça, c'est bien un style précis. Parce que l'histoire, joyeuse ou triste, on ne va pas rentrer là-dedans, a fait que des éléments culturels se sont fortement diffusés et qu'on a tous utilisé le même mot pour reprendre le mot de quelqu'un. Et du fait d'avoir utilisé ce même mot, c'est devenu usuel pour définir un truc précis, d'accord ? Donc, ceux-là sont à mettre à part des catégories de danse. Danse classique, c'est bien un style de danse. Danse contemporaine, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour moi, c'est plus un concept qu'un style de danse. C'est le fait de questionner sur scène quelque chose. Bon, bref, voilà, danse moderne, on pense au moderne jazz, d'accord ? Quand on dit, je fais du moderne. Baroque, c'est un style de danse précis. Alors que baroque, à la base, ça vient de barococé. En gros, la perle qui a un petit défaut. Et bon, il y en a plein d'autres comme ça. Donc, voilà, pour les catégories, on est là. Et des catégories, vous pouvez, je n'ai pas envie de dire ancrer, mais il y en a plein.